...avec un collectif d'artistes que vous avez pu voir chanter sur Al-Yatim. Et ce n'est pas la peine de rappeler aux Algériens qu'il faut faire du bien parce qu'ils sont tous généreux, les Algériens, alhamdoulilah. Et on le voit un petit peu partout. On en a parlé il y a un moment à travers l'association qu'on a reçue, l'association Jisra El Wafa. Mais des associations, il y en a d'autres, fort heureusement. Et fort heureusement que les Algériens sont généreux. Tout de suite, on reçoit un invité. Il était venu il y a quelques temps de cela pour nous parler de cette rencontre qui avait eu lieu sur Ibn Arabi. Ensuite, Soura Boudriche en a parlé également dans sa rubrique littérature. Ça s'est passé à la Bibliothèque nationale Al-Hamma. Il s'agit de Mohamed Atbi, qui est responsable des collections Al-Falsafa Al-Soufia. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à vous. Merci d'être là, de retour aujourd'hui. On va essayer de vous retrouver chaque semaine dans le bonjour d'Algérie, incha'Allah, durant ce mois de Ramadan, pour ce moment, on va dire, de spiritualité. Parce qu'on en a tous besoin finalement. On a tous besoin de comprendre certaines choses. Et aujourd'hui, vous êtes venu beaucoup plus pour parler d'Ibn Arabi, n'est-ce pas ? À travers ses ouvrages, et spécialement deux de ses ouvrages, qu'on va juste comme ça survoler. Les chatons de sagesse, c'est ça ? Fosso Sel Hikam. Fosso Sel Hikam. Et les enquêtes mécoises, c'est ça ? Les illuminations mécoises, ou Futuhat el-Makkiya. Futuhat el-Makkiya. Alors, un petit rappel peut-être sur Ibn Arabi, pour ceux qui n'étaient pas avec nous les jours précédents. Oui. Donc, la journée d'études qui a eu lieu le 10 de ce mois, à la Bibliothèque Nationale, qui a été organisée par la maison d'édition, El-Makkiya, El-Felsafiyya, donc, elle a commémoré le 850e anniversaire de la naissance d'Ibn Arabi. Voilà. Donc, le 850e anniversaire parce que Ibn Arabi étant né en 1165 de l'ère chrétienne. Donc, ça coïncide le mois de juillet prochain, le 28 juillet exactement, à son 850e anniversaire. Par contre, du point de vue higérien, il est plus âgé, il fera ce ramadan justement, le 17 ramadan, 876 années. Voilà. Donc, Ibn Arabi, c'est un Andalou, il est né à Murci, en Andalousie, dans une famille assez aisée, importante, et en même temps pieuse. Il a baigné dans cet esprit de piété, de soufise, de mystique. Et bien sûr, il a eu la chance d'avoir étudié toutes les sciences de son époque avec des grands maîtres. D'accord. Voilà. Donc, en quelque sorte, lui, c'est un des plus grands auteurs de l'humanité. On lui attribue 846 ouvrages. J'ai ramené avec moi un travail important académique de M. Othmane Yahya, qui est un très grand académicien, un très grand akbarien, qui a fait cet ouvrage en deux tomes, qui est intitulé « Histoire et classification de l'œuvre d'Ibn Arabi ». Donc, c'est dire l'importance de ces œuvres. Bien sûr, il y en a des œuvres importantes qui ont disparu ou qu'on n'a pas encore retrouvées. Donc, il y a deux tomes, c'est ça ? Il y a deux tomes, à l'intérieur, il y a tous les ouvrages connus d'Ibn Arabi avec toutes les références. Très bien. Cet ouvrage a été traduit, justement, chose importante, par le docteur Ahmed Tayyib, le président de l'université d'Al-Azhar. Il a été traduit vers l'arabe. Voilà. D'accord. D'autres ouvrages, vous en avez ramené également ? J'ai ramené un petit ouvrage qui a été édité à Alger en 1951, je pense. Ah, il est bien conservé, vous l'avez bien conservé. Il est de Titus Burkart, qui est un soufi. Il est suisse, d'origine d'une grande famille suisse, qui est devenu soufi, en grande partie par l'orat de l'émir Abdelkader et du sheikh Al-Alawi Moustarhanmi. Et bien sûr, il a été tout de suite baigné dans l'œuvre d'Ibn Arabi, et cet ouvrage, il s'intitule l'introduction au langage doctrinal du soufisme. Et c'est principalement des acceptions akbariennes, si on peut dire. D'accord, donc si on lit ce livre ? On va avoir beaucoup de clés pour comprendre la doctrine d'Ibn Arabi. D'accord. J'ai ramené avec moi un autre ouvrage de Abdelkader Moustarh, qu'on a publié. Ce n'est pas cet ouvrage, c'est un auteur qu'on a publié à la maison d'édition, le kitab al-filsafia, qui s'appelle et notamment... Donc ce n'est pas celui-là ? Ce n'est pas cet ouvrage ? Ce n'est pas cet ouvrage qu'on a publié. D'accord, c'est cet auteur. C'est cet auteur. Donc cet ouvrage est édité au Maroc, et à l'intérieur, il expose, disons, les clés épistémologiques pour pouvoir lire Abdelkader Moustarh. D'accord. Alors ? Alors, que peut-on dire aussi ? Abdelkader Moustarh a été contesté par certains. Oui. Mais, il faut le dire aussi, il a été soutenu par les grands de l'islam, les grands maîtres de l'islam, de l'islamologie. Citons Al-Fayr Zoubadi, qui est Saheb Al-Qamos, le grand lexicologue ou le grand linguiste, l'imam Jalal-Din Suyoti, Al-Nawawi, Shu'arani, Taqiyyiddin Subki, l'Aïs bin Abdel Salam, Amir al-Mu'minin fil-Hadith, Abdel Ghani al-Naboul aussi, et enfin, l'Amir Abd al-Qadr al-Jazairi, et tant d'autres. Donc, l'essentiel des oulémas de l'islam ont soutenu Ibn Arabi et ont commenté et ont continué son oeuvre. Et bien sûr, les deux oeuvres qu'on a citées tout à l'heure sont ici également, vous les avez ramenées ? Oui. Les Chantons de la Sagesse, c'est la dernière traduction de Fossos al-Hikam. C'est un ouvrage qui est en parallèle avec le Futuhat al-Makiyah. Les deux ouvrages se parlent. Le Futuhat al-Makiyah, c'est un ouvrage important. Là aussi, il y a deux tomes. Il y a deux tomes. Le Futuhat al-Makiyah, la dernière édition, c'est 11 tomes. C'est un ouvrage fleuve très très important. Les deux ouvrages communiquent par leur structure. Le Fossos al-Hikam, il est divisé en une introduction et 27 chapitres. Chaque chapitre est consacré à la sagesse d'un prophète. D'accord. Et pas tous les prophètes. La division et la séquentialité de ces chapitres ne coïncident pas à la séquentialité historique des prophètes. Il y a une symbolique propre à l'Abi à l'intérieur. Qu'il faut comprendre une fois qu'on aura lu le livre. Oui, c'est très important de comprendre à travers le livre lui-même et ses commentaires, ses nombreux commentaires. Le premier est dû à la plume d'un Algérien. C'est Afif al-Din Tilimsani. Et le dernier est aussi l'œuvre d'un Algérien. C'est Abdel-Bakim Ftah. Donc voilà le titre. Voilà. Le Fatiha al-Wujoudiyya wa al-Qur'an niya l'Ekitab Fossos al-Hikam l'Ibn Arabi. Il faut dire justement que... Donc je n'ai pas compris. Il faut lire celui-là pour pouvoir comprendre l'autre ? Ce n'est pas que la lecture. Il n'y a pas que la lecture. En fait, Benoît Arabi, c'est un soufi. Donc il faut, il faut, en quelque sorte, rentrer dans le soufisme à travers la voie, à travers la pratique du soufisme. C'est une pratique. Où il y a de l'extérieur, il y a, c'est-à-dire, la pratique de l'islam, exactement, et sans rien de plus. C'est-à-dire qu'on ne vient pas juste comme ça et on commence à lire des livres d'Ibn Arabi ? Ben, on peut lire l'Ibn Arabi, il y a des ouvrages qui en parlent, des ouvrages intellectuels, mais ce qui est plus important pour nous, pour tout être humain, c'est de rentrer à travers ce maître de l'islam, ce maître mahoumédien, de rentrer dans ce sir. Et c'est ça peut-être que le mystère de notre existence à chacun de nous. Donc on devrait lire et pratiquer, avoir un retour sur soi à travers les lectures. Il faut que ce soit bénéfique pour soi. Ce n'est pas que de l'intellectuel. C'est-à-dire, ça nous apporte quelque chose. Ça nous apporte une sagesse, une connaissance de soi, une connaissance de l'univers, de la création, et bien sûr, la connaissance de Dieu, qui est la connaissance suprême. Et on devient plus calme. Évidemment. Certainement. On aura l'occasion de parler dans les prochaines rencontres avec vous, Inch'Allah, de certains points, parce qu'on ne peut pas accéder. Tout dire aujourd'hui. Il y a des choses qui ne se disent pas comme ça. Il faut des introductions, il faut qu'on soit préparé, parce qu'il s'agit du mystère. La religion, c'est un mystère. Sans mystère, il n'y a pas de religion. Mais par contre, on peut, comme je l'avais dit à un de vos collègues, s'apparenter à une abeille et on va considérer « Al-Futuhat al-Makiyah » et « Fosos al-Hikam » comme autant de jardins diversifiés et on va butiner quelque part, à chaque fois, de manière... Très bien. Avec grand plaisir. On terminera avec ça. Quelques mots, bien sûr, sur « Al-Futuhat al-Makiyah » ? « Al-Futuhat al-Makiyah » superbe de Dieu, « Hadrat al-Isma al-Husna » et la présence après du Saint-Coran, « Hadrat al-Qur'an l'Adim » et la présence des lettres de l'alphabet et de leur nombre. Leur nombre dans la numérologie. D'accord. Donc, c'est ça, sa structure. À la fin, l'avant-dernier chapitre, le 559e chapitre, il revient vers le reflet de cette structure de l'univers qui est l'homo maximi sol, « Insane al-Kamil ». C'est lui le reflet de tout ça. C'est ce qu'on peut dire grosso modo sur « Al-Futuhat » mais c'est un ouvrage fleuve donc on aura l'occasion de jauger un petit peu en prenant certains exemples assez accessibles. Très bien. En tout cas, aujourd'hui, c'était beaucoup plus une introduction en la matière. Bon, c'est vrai qu'on en a parlé. Vous en avez parlé de Ibn Arabi bien sûr et de tout ce qu'il a apporté la dernière fois que vous étiez passés. Là, on a bien sûr montré quelques-uns de ses ouvrages et puis la semaine prochaine si vous voulez ou quand vous voulez on parlera aussi de points importants dans le soufisme. Avec plaisir. D'accord. Merci beaucoup parce que déjà vous-même vous m'apportez sérénité. Merci beaucoup. Merci d'être venu ce matin et à très bientôt Inch'Allah. Inch'Allah. Vous avez une idée sur ce dont vous allez parler la semaine prochaine ? Au gré de mes lectures dans le Foutouhat et le Foussous j'ai déjà sélectionné deux objets de thème. Peut-être qu'on va passer un troisième et ça sera bon pour cette fois. parce que là on ne peut pas s'étaler plus que ça. Moi-même je ne suis pas vraiment un grand tag parien je suis adepte mais j'ai mes limites dans ce domaine. Par contre des gens comme Abdelbakim Ftah ceux-là c'est vraiment des commentateurs de très haut niveau. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour ce que vous faites déjà vous-même et pour la sérénité que vous nous apportez et à la semaine prochaine Inch'Allah avec une autre thématique toujours en rapport bien sûr vous l'aurez compris avec le sophisme et la spiritualité en ce moins sain donc de Ramdan est sacré. Allez tout de suite